L'enchanteresse de Thulée a ravi mon âme en son île, Où meurt de nos souffles exhalés Le regret de l'heure inutile. Je crois qu'on pleure autour de moi, Prince dont la magique épée, Par la main des femmes sans foi, se brisa Vierge d'épopée. C'est la fuite des étendards Le long de la mauvaise route, Au cri des barbares agarres Traquant mon armée en des retours. Qu'importe, alors qu'au seuil des cieux Je pourrais conquérir la lance, Posez vos doigts lourds sur mes yeux, O vous, les trois sœurs du silence. En sang des jours s'est exhalé, Pourquoi pleurer l'heure inutile ? L'enchanteresse de Thulée A ravi mon âme en son île. L'enchanteresse de Thulée A ravi mon âme en son île. L'enchanteresse de Thulée A ravi mon âme en son île. L'enchanteresse de Thulée A ravi mon âme en son île. Des rossignols chantant à délice Sur la lune d'or de l'été Telle, ô toi, Fuis mon âme de jadis Tu vins cueillir mes lices d'espoir, belle Mes lices qui saignèrent dans ta main Quand se leva la lune nouvelle Amour, sera-ce bientôt demain ? Demain matin est séchant de cloches Et les oiseaux croient du chemin Pauvre, il neige dans les volants proches Sous-titrage ST' 501 On fera pas aller sur tes genoux Que j'ange des débris de rose Aux femmes d'automne, aimons-nous Avant le glas des temps moroses ? Ah ! des gestes doux de tes doigts Pour calmer l'ennui qui me han Je rêve à mes yeux les rois Et toi, lève les yeux et chants Verse-moi des dolents refrains de ces anciennes cantilènes Où, casqués d'or, les souverains Et tandis que ta voix d'enfant Ressuscitant les épopées Sonnera comme un olifant Dans la danse arbre des épées Je penserai vouloir mourir Parmi les roses de ta robe Trop lâche pour reconquérir Le royaume qu'on me dérobe Roi, folle Que tout l'automne Dore en tes yeux Et ta voix Là Se lamente monotone Comme le vent lent dans les bois Tes cheveux sont couleur des feuilles Qui vont mourir Et tes mains Semblent flétrir Que tu le veilles Ou non Les fleurs des lendemains Ou si tes mèches pour le rêve Lamentable de tes yeux Et ta voix Qui fut la voix d'Ève Leur en les aubes d'anciens cieux Et surtout pour ta chevelure Qui fut mon léger linceul Et tes mains A douce brûlure Lors des baisers De seule à seule Mais tu ne sus charmer mon âme Dont le souveur est merci Car elle est de souffle et de flamme Et pur de l'impur souci Mais voici Fait à la manglaire De nouveau sous le soleil Et ces nuits de mort sont le rêve N'est-ce pas De mauvais sommeil Je vais vers des pays automne Le combat des demi-dieux Ah ! Folle Folle Tout l'automne Ne dormait-il pas en tes yeux ? Mais tu ne sais pas Tant que tu ne suscites Mais tu ne suscites Mais tu ne suscites Et tu ne suscites Au temps de la mort des marjolaines, Alors que Bordonne et ton léger, Tu me fais, les soirs, songer, Tes aïeuls les châtelaines, Tes doigts sont fluets comme les leurs Qui dividaient les fuseaux fragiles, Que filles-tu, sœur, en ces vigiles Que tu chantes d'heures et de malheurs ? Serais-ce de linceul pour tes rêves, d'amour ? Or, en la saison des pleurs, D'avoir vu mourir toutes les fleurs Qui parfumèrent les heures brèves ? Oh ! le geste fatal de tes mains Parle quand je parle de ces choses, De tes mains qui bénirent les roses Ont nos jours d'amour sans lendemain. C'est l'avant-automne dans l'allée, Sœur, écoute, Et la chute sur l'eau, Des feuilles du saule et du bouleau, C'est le givre dans la vallée. Dis-nous, il est l'heure, tes cheveux, Plus blancs que le chanvre que tu files, L'ombre se tend de nos mains débiles Et propice aux murmures des vœux. Et viens, par ailleurs ces châtelaines, Dolantes à qui tu fais songer, Dans les silences où meurent enlégés, Rohet, Oh ! ma sœur des marjolaines ! Viens, très tous, rêver aux heures Où nous effaillâmes l'hélice Au clair de la lune. Tu pleures ? Je fus la fille de Rohadis, Mon amant, et je sais à peine Ce que nous nous dîmes, jadis. N'es-tu pas la petite reine Qui s'envenait, chantant tout bas, Mirer ses yeux en la fontaine ? Si léger devait choisir mes pas Sur le givre des nuits d'automne Que tu ne les entendis pas. Hélas ! Mais sa voix monotone Estait la tienne, Et ses chers yeux Avaient un regard qui s'étonne. Dis ! Par une loi des dieux La cité n'est plus sur la dune, Et je vais vers de nouveaux cieux. Pourtant je sais que j'aimais une Qui parlait ainsi de malheur En lançant des lisses à la lune. Au toi qui te souviens, Ces pleurs sont les signes en effet De celles qui survient à la mort des fleurs. Je savais bien que tu fuis Avec tes peurs des lendemains. Cet air mortel qui m'en sorçait Et les gestes là de tes mains. Cet air mortel Cet air mortel Cet air mortel Tu vins vers moi par les vallées Où s'effayaient les azalées Aux sœurs des heures en allées. Ta toison était de couleur, Rousse, Et ta bouche de douleur Pareille à la mort d'une fleur. Tes yeux semblaient des cieux d'automne Où le dernier orage tonne Mélancolique et monotone. Ta voix chantant la mort d'un roi J'ai toute la femme pour moi, Faut-la alors en quête de foi. Et ses lèvres d'enfants mauvaises Que seul le sang d'amour apaise Quand elle dit qu'il faut qu'on taise. Ah ! Rien ! Sinon qu'amour est mort Sur notre seuil de mal à bord Où sourit le masque du sort. Je me souviens quand les vallées Tombaient les fleurs des azalées Au cours des heures en allées. 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 Se furent un soir où les chansons, Des amens liées par leurs mélas, Mouraient, Où d'âmes pâles qui passent Au clair de la lune des moissons. L'ont penché au bord des lourdes calices, D'hélices, fleurs des reines et des rois, tu faisais le signe de la croix, comme une qui renonce aux délices. Chevelets réparts, souvent légers, tu paraissais sainte de lumière, contre l'ombre de la nuit première et les feuilles du prochain verger. L'eau teintait tristement dans les vasques, qu'enguirlandaient des danses d'amour, et de satire faisant des tours, ou rire à jamais muet des masques. Là, puisant dans tes chétives mains, cette eau par laquelle tu fus sainte, tu baptisas les fleurs de l'enceinte, où dormait l'âme des lendemains. Je tue leur amour ou la mémoire, aux passantes, aux yeux pleins du passé. Maintenant l'eau stagne dans le fossé, et ils y sont morts avec la gloire. De ce soir où les lentes chansons, des amants liés par leurs mains las, mourraient, aux dames pâles qui passent, au clair de la lune des moissons. Je tue leur amour ou la mémoire, aux yeux pleins du passé. Une nuit sous la terrible lune qui saignait parmi les brumes roses, Tu parlais, aux cerfs, des tristes choses, comme une enfant prise de rancune. Au loin les appels des mauvais hommes, nous montaient des vergers de la plaine, Où les arbres tordus par ta haine tendaient, fruits du malamour, leurs pommes. Tu n'entendis pas le bruit des roues rapportant vers les petits villages la récolte des moissonneurs sages qui peinent le temps où tu te joues. Tu cueillais les pavots de la route pour en festonner, plein tes mains molles, notre maison l'envoie les folles, Mendiés, faire du deuil et du doute. Comme devant une étrange auberge, tu fies, vocatrice de désastre, le signe qui flétrit les bons astres dans le jardin d'azur de la Vierge. Puis effaillant au seuil de la porte, les fleurs de l'ombre lune après lune, Tu chantas quelque chose à la lune, quelque chose dont mon âme est morte. Oh, Narcisse et Chrysanthème, de ce crépuscule d'automne, Où nos voix reprenaient l'item, ton triste du vent monotone, Des enfants dansaient sur la route qui mènent vers la lande noire, Où hurla jadis la déroute sous la lune des rois sans gloire. Nous chantions des chants des vieux âges en allant tous deux vers la île, Toi, c'est grave avec tes yeux sages, et moi dont l'âme fut civile. Le jour tombait au son des cloches, dans l'eau lente de la rivière, Qui charriaient vers des mers proches la flotte à la noire bagnée. Nous fûmes trop fous pour comprendre les présages du crépuscule. Voici l'ombre où l'on croit entendre les sanglots d'un dieu qui recule. La flotte a fui vers d'autres astres, les enfants sont morts sur la route, Et les fleurs au vent des désastres ne sont qu'un souvenir de doute. Sais-tu le chemin de la ville, toi si grave avec tes yeux sages ? Ah, mon âme qui fut trop vile, La peur des chansons des vieux âges. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons quitté ce soir la grande ville, Nous marchions seuls, les yeux dans les yeux, Entends-tu là-bas, comme des adieux, Les cloches des morts sonnaient la vigile. Le soleil n'est plus, vos sœurs puérils, Mais n'ayons pas peur de l'ombre dans les cieux. Nous serons trouvés, après les aïeux, La bonne maison d'accueil et d'asile. C'est l'autocroie où Dieu promet l'or, L'ami relançant et tout son trésor, Pauvres amants frappant à sa porte. Prie un peu, pourtant, pour le péché d'hier, Et donne la main si faible et si forte. Va-y venir l'heure où l'on voit moins clair. Je ne sais plus par quelle contrée, D'étoiles et de roses de lune, J'étais perdu en cette vesprie, Où nos voies se tirent lune après lune. Au loin, c'est comme un murmure d'onde Coulant vers une mer inconnue. Nos yeux suivaient le rêve des mondes, Et notre âme attendait la venue Du Christ ou de la Vierge Marie, Dans les roses de lune et les étoiles. Au loin, le vent, comme un dieu qui brille, Souffle vers la mer les sordes et voiles. Nos mains cherchaient l'ancienne caresse, Et nos lèvres la vieille parole, Et nos gestes étaient de détresse, Et nos mots tels un oiseau qui s'envole. Au loin, comme des oublis, Les feuilles voquent vers la mer Où dort l'automne. Ces yeux et ces lèvres que tu cueilles, Dieux d'hiver dont le soleil s'étonnent, Refleuriront-ils comme les roses Et les étoiles que nous aimâmes ? Au loin, l'air est plein de voix moroses, Et la mer chante la mort des hommes. En plus, les yeux et les yeuxiriènent une amée. En plus, le feu à t'envole. La nuit, dans un pays de fleurs, Tristes comme tes yeux, ô bonne, J'ai tressé pour toi la couronne, Mystique de cette douleur. Si la marrante et l'anémone, Le souci, la rose et l'iris, Avec la soie d'aile et l'Ulysse, Des urnes d'or de l'automne, Mon âme qui se sent mourir, Comme la lune en leur corolle, Ne sait plus le sens des paroles Dont tu voulues l'attendrir. Aux eaux oublieuses du fleuve Qui coulent vers la mer sans eau, Il faudra, le voudrais-je ou nous, Qu'un soir d'effroi je m'abreuve. Voici ces fleurs des anciens cieux, J'en vais cueillir d'autres, ô bonne, Dans des pays d'ombre où l'automne Est triste comme tes yeux. ... 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